Hey, salut c'est Alex du podcast du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles, c'est pour te dire que cette semaine on a un commanditaire sur le podcast, l'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi, meilleur gars, meilleur gars, meilleur courtier, il fait partie de l'équipe CGA, si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, il faut que tu passes par lui, il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client, si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire c'est le 514-791-2612 au bureau, c'est le 450-464-1000 et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier.gmail.com Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil, pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA, essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe, moi je vous le dis, pis c'est ça, allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu, yes! Bon épisode tout le monde! All right, all right, all right, all right! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui je suis accompagné de mon nostititagiaire. Ça va? Ça va toi? Ah oui! Je vais te le demander aujourd'hui, comment tu vas mon beau garçon? Tu passes-tu une belle semaine? Euh ouais, j'ai une belle semaine pour vrai. Ouais? Ouais, ça va quand même pas pire. Cool. Est-ce que, attends, je sais, t'as pris une après-midi de congé, t'as pris une après-midi de congé gratis finalement? Le boss, il écoute pas nos podcasts, hein? Ouais, mais il écoute TikTok. Non! Ah ouais, tu vas le clipper! Mais ouais, j'ai pris une journée de congé, là, parce que j'avais un rendez-vous que j'ai été. Hum hum, 4 mois. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Pis on est avec nous, Dope Gay! Yes! Bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va bien. Content de vous avoir avec nous, les boys. On avait dû reporter la dernière fois, mais là, ça se passe. On est là, on est là. Pis c'est pas en février. On est là, Marie-Ville, en vrai, là. Yes, yes, les boys, je vous laisse vous présenter, vous présentez vite fait le projet, comment ça a commencé, pis on va vaguer là-dessus. Ah! Yes, mais... Ah! Syncro. Fait que nous, c'est Dope Gang, Dope.GNG, moi, c'est Yabok. Moi, c'est Zilla. Ça fait depuis 2019 que Dope Gang existe, depuis 2016 que Dope Gang, notre ancien projet, existe, donc ça fait à peu près... Pis avant ça, il y avait... D'autres affaires. D'autres affaires. En tout et pour tout, ça fait 10 ans qu'on fait de la musique. Oui, environ. Tout le temps ensemble? Ben, pour ce projet-là. Pour ce projet-là, oui. Moi, j'ai pas d'autres, personnellement, d'autres projets. Sauf le groupe au secondaire. Oui, c'est ça. Oh, 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 oh! Qu'est-ce qui s'est passé au secondaire? C'est ça qu'on veut sans moi, c'est le gars. J'ai besoin de la trompette, pis... Ouais, c'est ça. J'ai besoin de la trompette, pas grand-tête. C'est bon, c'est ça qu'il y a de la trompette. C'est bon, c'est ça qu'il y a de la trompette. Yes, comment vous avez, justement, fait le switch d'Opamin, d'autres gangs? Pourquoi vous avez switché ça pour partir ça demain? Je pense qu'on y est. Ouais, au début, c'était pour le fun. On sortait du secondaire, pis c'était comme un petit peu un trip. On se voyait, on chillait ensemble, on fumait des battes, pis des fois, on faisait du rap. Pis au fur et à mesure qu'on sortait des trucs, c'est devenu de plus en plus, je pense, genre, important pour nous. Pis comme pris au sérieux. Pis meilleur aussi. Ouais, aussi. Pis à un moment donné, on s'est rendu compte que Dopamine, il y avait des dizaines de groupes de musique qui avaient ce nom-là. OK. Pis que si on voulait faire ça pour de vrai, il fallait comme ça démarquer. Fait qu'on a décidé de changer de nom, pis de recommencer de nouveau pour mieux... All right. Pis ce serait quoi, mettons, la différence entre les deux projets, mettons, au côté des chansons, pis tout ça? Ben, moi, perso, je dirais que Dopamine, c'était très inspiré de ce qui se faisait dans le rap-cadre dans les années 2010, au début. Fait que très... Dolby's Laudery, just inspired, mettons. Ouais. Pis quand on a fait le switch à Dope Gang, on a commencé à trouver notre propre identité, je trouve, le plus. Jusqu'à maintenant, parce que je pense qu'on commence à entrer vraiment dans quelque chose qui nous ressemble beaucoup, beaucoup. Mais dès le début de Dope Gang, c'est vraiment quelque chose qui était plus se démarquer à la place d'essayer de copier quelque chose à notre source. Là, c'était vraiment juste se démarquer de ce qui se fait, pis qu'est-ce que nous, on veut faire pour vrai. Je pense que c'est la différence entre Dope Gang et Dopamine. Dopamine, c'était quand même original, mais je pense qu'on essayait d'aller chercher des influences, quand même. Moi, c'est ça. Pis là, c'est plus vraiment ce qui part de vous autres à ce temps-là. Ouais, exact. Je pense aussi que ça a aidé... Tu sais, notre premier projet, c'était avec... C'était entièrement produit par Novengitum, qui sont trois de nos amis qui habitent en France en ce moment, pis qui font plein de shit. C'est des Français. C'est des Français, oui. Pis je pense que ça a amené comme un espèce de côté professionnel, à guess. Français. T'as l'air d'apprécier, mais non, non. C'est notre boy, c'est la famille. Chalotte à eux. C'est incroyable. Ouais, pis... Ok, cool. Pis comment que vous commencez, justement, à en faire un peu de rap? Comment que ça rentre dans votre vie? Comment vous découvrez ça, cette musique-là? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai commencé à écouter du rap. Je pense que c'est comme les premiers styles de musique que j'ai écoutés. J'avais comme... J'écoutais la bibliothèque de ma sœur, en fait, sur iTunes. Pis il y avait plein de shit variées, de la pop au rap, justement. Pis je pense que c'est là que j'ai commencé à écouter du rap. Ok, cool. Moi, c'était toujours plus punk, pis rock aussi, classic rock, quand j'étais jeune. Mais parce que je joue du drum aussi. Fait que ça a toujours été plus ça. Mais il y avait tout le temps du rap dans mes oreilles. Mais c'était pas le main thing, t'sais. J'avais comme du Beastie Boys ou du Rage Against The Machine ou du Eminem. Qui étaient tout le temps quand même proches du punk. Ouais, exact. Tu vois avec Beastie Boys, tu vois avec Rage Against The Red, new metal. Plus alternatif ou qui est proche du rock. Mais à un moment donné, je sais pas, je pogné un bas, j'ai commencé à écouter du Kid Cully pis du Tribe Called Quest. Pis après ça, ça l'a juste... Tribe Called Quest, c'est bon. Déboulé, c'est bon en tabarnak. C'est-tu que ce sont des génies, ces gars-là? Real. On a fait une critique de ça, ça fait... Long time. Ça fait longtemps, Nesteven, pis c'était bon en tabarnak. Où j'avais appris, gros, je connaissais... Quand j'ai commencé le podcast où je connaissais rien, rien, rien du rap, j'écoutais zéro rap. Pis là, surtout depuis que lui, il est là, il me fait découvrir des belles petites affaires que j'aime bien. Pis c'est ça, man. Pis un moment donné, on nous avait amené ça. J'ai vu tout le temps par moi. Qu'est-ce qui se passe avec ça, man? C'est des génies. C'est sérieux, ces gars-là? C'est le fun de découvrir ce genre de truc pour l'après-enfin. T'es comme, god damn. Tu te prends une claque, t'es comme, t'es où, ça? C'est ça. Pourquoi j'ai pas vu ça avant? Ouais, exactement, exactement. Pis, hey, toi, stagiaire, question pour toi. Comment que tu découvres d'autres gangs? Sérieux? Ouais. Je l'ai découvert dans un autre podcast. Ah ouais? Ouais. J'ai écouté Deux Princes, pis il se fait remplacer par Maxime Gervais. Yeah, Charlotte Big Mac. Ouais, Charlotte Big Mac. Pis, pour vrai, il disait que c'est le truc punk, le truc le plus punk qu'il a entendu dernièrement, c'était ça. Non, oui, c'est vrai. Brûler des condos. Pis là, j'ai dit, ben, on n'a pas le choix de faire l'amalgame. Moi, j'en parle avec Alex. Fait que, ouais, c'est de même sa partie. Il m'a dit, mon gars, là, il a stocké cette toune-là, là. C'était ridicule, là. Il m'en parle à tous les jours. C'est parce que, on... C'est ça, dans le cadre de notre travail, pis là, tu cléperas pas ça. Mais, on travaille, c'est ça. T'sais, mettons que... Chauffer des autobus scolaires, c'est une job de semi-retraité. Fait que, brûler des condos, pis choquer des boomers. Ça faisait crissement du sens, cette semaine-là. Ça a tombé dans un bon pic. C'est bon. Il cherchait au bon moment. Ouais, exact, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Fait que, ouais, pis après ça, c'est ça. J'ai écouté ce que vous faisiez, tu sais, suite à ça. Pis, pour vrai, j'ai vraiment relate, là. Il y a des trucs vraiment nice, là. Ouais, c'est possible. C'est drôle qu'on parle de brûler des condos. Il y a un commentaire, cette semaine, sur notre YouTube. J'sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Pis là, j'ai un blanc dessus. Nous autres, on s'est fait flaguer, aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. La story, là, qu'on se dit. T'es pas de la story. Ouais, t'es pas de la story. Vos decks malsains. Ouais, ça, c'est vrai. On se fait flaguer à gauche, à droite. Ben, vu que t'en as parlé, comment que ça devient, cette toon-là? Ça part de où? Ça part de... C'est un cri de cœur, en fait, cette toon-là. Parce que, si t'écoutes la chanson, il y a plein de causes, un peu, qui sont amalgamées dedans. Mais c'est tous des trucs que, soit on entendait autour de nous, soit qu'on voyait dans notre propre quartier, soit qu'on a vécu. Ou les... Fait que les trois, en fait. Pis, je pense qu'à un moment donné, surtout, tu sais, en 2020, le climat politique était très, très, très bouillant, mettons. Il y avait les vagues de dénonciations, il y avait George Floyd, il y avait... la pandémie, il y avait la gentrification, maintenant, qui est rendue une crise du logement terrible. Fait que tout ça, ça a juste fait comme Chris... Je sais pas, on était très, très socialement au courant dans ces années-là, je trouve, pendant la pandémie. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai juste eu cette idée-là de refrain, juste de même. C'est mal crachant, en tout cas. Pis, on a reçu un beat pack de DJ Manifest, pis là, on l'a ouvert, pis j'étais comme Chris, je vais essayer le refrain que j'avais dans la tête depuis trois mois là-dessus, genre. Pis ça a juste fucking bien collé, pis ça a pris du temps, parce qu'on l'a laissé là, pis six mois plus tard, on a fait les vœurs, pis toi, t'as fait ton vœurs. Pis moi, j'ai dû refaire mon vœurs aussi. Ouais, c'était pas... La première fois qu'on l'a fait, c'était nice. Mettons que j'ai fait mon vœurs, c'était nice, mais c'était pas assez. Parce que c'est tough de faire une toune, genre, politico-engagée, genre, pis que ça C'est ça dans les premières fois que vous faites... Ouais, c'est la première et... Ouais, j'en ai pas... Ouais, on sait jamais, là, mais c'est la première fois qu'on avait fait ça. Pis c'est ça, c'est tough d'être dessus, t'sais. Parce que ça peut facilement être juste un peu weird, un peu whack. Fait que, ouais, ça a pris du travail avant d'arriver au... au produit fini. Pis c'est-tu un processus que vous avez aimé faire, justement, de travailler, d'essayer de passer un message, pis essayer de faire en sorte qu'il soit compris aussi, pis tout ça, c'est-tu une méthode de travail que vous avez aimé, que vous voudriez continuer à faire? Ben, je pense que c'était cool pour cette toune-là, parce que l'énergie était tellement... Ça marchait tellement avec le beat, pis avec le refrain. Parce que c'était vrai aussi, ce qu'on vivait, mais je pense pas qu'on irait chercher d'autres causes juste pour faire des tounes dessus. S'il y a quelque chose qui nous affecte à un tel point où il faut que ça sorte, peut-être qu'on va refaire ça, mais je pense pas que ça fait partie nécessairement de notre... de notre création. Je pense pas qu'on va faire une toune sur la guerre en Ukraine, mettons. Parce que oui, c'est quelque chose de triste, mais ça nous touche pas personnellement. Ça devrait... Check le gaz. Non, non. Ah non, vous avez pas de chance. Non, non. Caliste. Ouais, pis... Ah, c'est cool, même. Pis un peu, c'est comment que vous commencez à écrire des textes? T'sais, vous vous rappelez-vous les premiers textes que vous avez écrit? Je me rappelle de ton premier texte, mec. Mon premier texte? C'était pas ton premier, c'était... Avec quel? C'est... Ouf. Ouf. On va pas le voir. On va pas le dire ici, mais en tout cas. Voyons donc. Mais c'est ça, en tout cas. Ça fait longtemps qu'on écrit. Pis on est devenus meilleurs. Mais, ouais, comme... Pas à la défense de la personne, là, mais... J'ai rappé mon premier texte quand j'avais 15 ans. Un peu chaud à sortir d'un bord, l'autre fois. Ah, ouais, ouais, ouais. Pis, sans aucune hésitation. Pis... Je me connaissais encore par cœur, là. Pis, moi, je me suis pas amélioré, j'ai arrêté avant. Fais-tu ça dans l'oreille de quelqu'un, mettons? Vraiment proche, là? Oui. À moi. À moi. Un peu chaud. C'est bon. Je devais positionner. Oui. J'ai essuyer le cou. Ah, mâche. C'est un classique. Mais... Mais, je le dis là, on va l'enregistrer. Non, non, non. C'est pas fait. Faut juste que j'apprenne à faire un beat, là. Non, non. Bonne chance. Ah, j'ai... Peu de connaissances, mais on va essayer. On va essayer de faire de quoi. De toute façon, ça peut être cheap, là, c'est avec le stagiaire. Non, non, non. Ah, mâche. C'est-à-dire, veux-tu, c'est ça, hein? Mais... Mais... Pas sûr. Yes, pis... Ouais, c'est ça. Fait que... Ouais, parlez-nous-en, là. Ça fait longtemps que vous écrivez, mais qu'est-ce qui vient... Qui vous attirer à vouloir faire ça, pis... À vouloir, en commençant à en faire du rap, t'sais. Faut que tu l'apprennes, faut que tu... True. Moi, je pense que c'est... Justement, en écoutant du Rap Club, genre, je pense que c'est ça qui a, comme, fait le déclic dans ma tête. Je voyais, mettons, l'Arglory Just, pis The Lobby, genre, pis ça avait l'air d'un marché, t'sais. On faisait des shows, souvent, pis comme... Et The Lobby, ça marche en tabarnak. Non, un tabarnak. For sure, for sure. Pis l'Aude aussi, ça a pas de vouloir, t'sais. Ouais, ouais. Mais je pense que, même... Moi, je parle comme, t'sais, au secondaire, on voyait ça se passer, genre, pis c'est... J'étais comme, « Ok, je pourrais. » Ça serait une possibilité, t'sais. Mais ça avait l'air du monde, d'un peu, qui était pas trop loin de notre univers, non plus, t'sais. Ouais. Du monde de Montréal, qui vivait dans un quartier similaire, ou je sais pas trop... Nightlife shit. Nightlife shit, comme nous autres, un peu. Ouais, exactement. T'sais, on était sur le bord d'être majeur, presque. Pis là, ça a commencé à, comme, la vie de party, un peu, genre. C'était, comme, drôle de voir qu'il y ait des gens qui racontaient ça, pis que c'était nice, genre. Et que ça marchait, genre. Parce que, je pense que, la majorité de notre output, ça a été des textes, justement, sur la drogue, pis la vie de party. Ouais. Pis c'est ça qui nous a inspirés au début. Ouais. Mais, t'sais, c'est pas... Justement, ça nous a inspirés parce qu'on se reconnaissait là-dedans. Fait qu'au final, on fait ça, t'sais. Ça appellerait pas « Dope Gangs ». Non, exactement. Pis je pense qu'au final, là, on est rendu, c'est qu'il y a peut-être un petit switch. Ouais. On parle d'autres choses, maintenant, t'sais. À commencer avec « Brûler des condos », pis des tunes comme « Burn », qu'on vient juste de sortir, qui sont plus relationnels. T'sais, il y en a pas mal dans les prochains projets, là. C'est pour ça que ça fait longtemps qu'on fait ça, aussi. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, t'sais, par rapport au rap. Ce qui m'accrochait pas avant, c'est que j'étais pas capable de relate, mettons, à ça. Pis c'est ça que j'ai remarqué aujourd'hui. Je trouve qu'il y a comme un rap gang qui est tombé, un peu. Pis j'ai l'impression d'être plus proche de ce qu'ils disent, pis que c'est plus senti, plus vrai, mettons. Pis c'est ça qui m'accroche. Pis pensez-vous, c'est ça qui est comme pas le truc que vous parlez de drogue pis tout ça, si on s'en fout, là. Mais ce que je veux dire, c'est, comme tu dis, t'as des textes plus relationnels. Penses-tu que c'est ça qui est... Il y a comme une maturité des textes qui se met de plus en plus là-dedans? Je pense qu'on vieillit pis on change aussi. Ouais, of course. Pis qu'on a fait le tour de la drogue à un moment donné. Je pense que c'était très pertinent pis aussi le fun d'en parler. Mais je pense qu'à un moment donné, le sujet, t'sais, on peut en parler des mois de temps de la drogue, mais t'sais, comme, je pense qu'on, nous, on vit d'autres choses. Fait qu'au final, on va parler d'autres choses. Ouais, pis c'est ça qui est cool aussi, là, dans le fond. Ouais, l'évolution, là, d'un artiste, à gauche. Ouais, pis c'est ça. Moi, c'est ça, des fois, on écoute des affaires, t'sais, il me fait découvrir des choses, pis je suis comme, ah, OK, ouais, j'ai l'impression qu'il parle d'un vécu, t'sais, vrai, pis j'ai moins l'impression qu'il essaie de copier, mettons, un côté plus américain ou ce que c'était plus le vrai street shit, là, mettons, là. Ouais, on en a parlé longtemps de ça. Street shit, là, on rembarquera pas là-dedans. Mais, non, c'est sûr. Tu veux-tu reploguer Larry Kidd pis Savoirs de Woodstock? Non, non, non. Ouais, ça, ça, j'ai capable de Savoirs de Woodstock. Ouais, c'est dans quelle chanson? Je m'en rappelle pas. Je me rappelle plus du titre, là, mais... C'est dans l'album... On a fait les deux EP en même temps. Ouais, avec ses deux derniers EP qui avaient sorti en 2021, là. Ouais, ouais. Pis, c'est un moment donné, il dit, on a lancé la mode, t'sais, il parle comme, c'est une rétrospective un peu sur ce qu'il a fait, pis il dit, on a lancé la mode de parler de drogue, comme à... Non, on a lancé la mode, comme à Woodstock, de parler de drogue. Pis là, j'étais comme, ok, c'est... Genre, la barre, c'est juste, ok, on droppe drogue parce que Woodstock, drogue, ça fitte ensemble, t'sais. Moi, première écoute, c'est ça que je me dis, man. Pis là, à un moment donné, je commence... Parce que j'ai... je suis pas un fan de... de sa façon de rapper, je suis pas un fan de son rap, mais quand j'ai commencé à lire ses textes, mon gars, là, j'ai... ça me blow my mind. J'ai comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, là? Il a compris une barge, dans le fond. C'est, c'est qu'une barge. T'sais, lancer la mode, lancer de la boue. On a lancé la mode de parler de drogue. Comme à Woodstock, 94, on a lancé la mode de parler de drogue, c'est vrai. Fait que là, il a compris pourquoi, quand t'écoutes un texte, pis tu catches, après une quatrième écoute, une barge, tu tapes dans le plafond, là, pis t'es comme, oh shit, ok, le gars a été la chercher. Parlons, parlons de barge. Ah, mais là, j'suis au podcast, mais je vais en dire. T'sais, l'album de West Side Gun, la dernière toune, il y a Benny De Butcher qui dit, So, I got to sleep with a machine gun like Megan Fox. C'est ma beurde de la semaine, ça. Wow! Wow! Ah, c'est fort. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis en parenthèse. Très bien. God damn. Fait que, ouais, les gars, c'est ça, qu'est-ce qui vous propose, là, t'sais, là, ça fait une couple de fois, je vous coupe par rapport à écrire, pis tout ça, là. T'sais, c'est quoi qui vous pousse à écrire, genre, les sujets que vous, t'sais, pourquoi vous choisissez, mettons, de parler de drogue, de parler de ce genre de sujet-là? Question de vibe, hein? Ouais, clairement. D'habitude, t'sais, on s'assoit, pis on ouvre un beat pack, ou genre, on écoute des beats, pis quand que ça pogne, c'est comme l'espèce de feeling que t'as en l'écoutant, qu'est-ce que, comment tu pourrais le traduire en mots, ish, c'est comme, on essaie de se trouver une petite histoire, ou genre, justement, un feeling, un vibe. C'est comme, c'est quoi le vibe, pis on trouve 4-5 mots pour, comme... Mettre les pieds, un peu. Exactement. On part tout le temps sur une émotion, moi, je pense. Ouais. Cette émotion-là va se développer en texte, pis après ça, ce texte-là va devenir plus complexe, ou whatever, mais... Ouais, c'est ça, c'est pas mal de... inspiration de la vie de tous les jours, I guess, là, de, comme, les trucs qu'on vit, pis genre, les émotions qu'on vit, pis... Pis ce qu'on a dans la tête, aussi. Ouais. Ce qu'on veut sortir de notre tête, tout. C'est quoi, t'as-tu parlé? Ben, j'aurais aimé ça. Non, tu peux. J'ai le droit? T'as pas levé ta main, là. T'sais, dans le fond, au niveau du processus créatif, de travailler à deux, comment ça fonctionne? Là, je comprends que t'ouvres un beat, pis après ça, tu poses le texte dessus, pis la dynamique à deux, comment ça se décrit, ça? On commence à écrire en même temps, pas mal. Ouais, mais comme un peu, genre, un loin de l'autre, là, pour pas qu'on s'entende, pour pas qu'on s'influence trop, trop, mettons, au début de la création du texte, sinon, on veut pas qu'on ait des trucs qui se ressemblent trop, I guess, mais genre, après ça, c'est sûr qu'on essaie de s'entraider, si jamais on est pogné pour une barre ou quelque chose, je vais lui demander, t'sais, t'sais, t'as-tu un mot pour ça, ou comme une façon de dire ça? Moi, je trouve qu'on commence par écrire très solitaire, après un pas trop longtemps, on se demande c'est quoi l'histoire, c'est quoi la direction, pour pas qu'on fasse des trucs trop différents. OK. Après ça, on va redevenir solitaire, après ça, comme il dit, on va revenir ensemble, pis une fois qu'on a tapé nos trucs, là, on va s'aider à trouver des mélodies, on va s'aider à trouver des mots, pis on va comme finir la toune à deux, pis on la commence en solitaire, finalement. OK, cool, pis est-ce que ça arrive des fois que toi t'écris pour lui, pis lui écrit pour toi? Tout le temps. Oui, mais ça va pas être genre un texte au complet, ça va peut-être une coupe de bars ou genre. C'est quoi qui fait que, est-ce que c'est parce que ça s'approprie mieux, est-ce que c'est plus approprié, mettons, à un ou à l'autre au niveau sonore, ou c'est que c'est plus approprié dans le texte, t'avais déjà de quoi, pis ça, ça sonne bien, pis qu'il glisse ça dans ton texte? Je pense que c'est justement genre, c'est comme si j'ai pas les lignes qu'il faut, pis après ça, je vais lui demander de l'aide, je pense. Mais comme, je pense pas qu'on va déjà avoir des trucs d'écrit pour l'autre. OK. Ouais. Non, ça, ça sonne un peu bizarre des fois. Ouais, mais c'est ça, je pense que des fois, c'est genre, si t'écris de quoi, c'est parce que tu l'as en tête, pis tu sais comment le, 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 ben le sortir, genre, la façon que tu veux que ça sorte et tout, pis je pense que si on s'entraide, on a en tête genre la voix de l'autre, mais on va pas nécessairement écrire, t'sais, pour l'autre personne. Pis ça a-tu été un peu, est-ce que vous avez trouvé ça dur de trouver votre, votre identité, mettons, dans, dans ce qui est le rap au Québec, pis aussi de trouver votre, votre façon de rapper, t'sais, de trouver votre flow à vous autres ou, t'sais, je dirais qu'on l'a pas encore trouvé. Ben, je pense que c'est en constant travail, t'sais, c'est comme, je pense pas qu'on va nécessairement avoir, on aime ça faire plein de shit, t'sais, on aime ça aller dans plein de directions, fait que c'est comme, je pense pas que je vais avoir une voix définitive ou comme un tone définitif, ça se peut que demain, je trouve de quoi d'intéressant pis que j'ai envie d'essayer ça, t'sais. Pis notre place dans le game, dans ma tête, c'est juste, on est là, pis soit vous aimez ça, ça, vous aimez pas ça, on est pas vraiment avec aucune gang définie, t'sais, on a des trucs qu'on aime, des gens avec qui on chill, qu'on apprécie leur musique, mais on est dans notre propre lane un peu, fait que les gens gravitent, ils s'en vont, ils reviennent, pis c'est comme un peu, nous, on essaye d'évoluer le plus qu'on peut, parce qu'au final, on fait, c'est ça, on fait quelque chose de, pas de trop différent de tout le monde, mais je veux dire, on fait quand même quelque chose qu'on essaye de carve. Un peu out of nothing, là, c'est genre, je sais pas. Au Québec, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui font de la musique, pis je pense qu'il y a quand même beaucoup de collectifs, genre, même si c'est pas des collectifs, mais juste genre. De catégories, aussi. Ouais, exactement, pis j'ai pas l'impression qu'on fit 100% dans aucune de ces catégories-là. Un peu dans chacune. Ouais, c'est ça. Pis, est-ce que tu dirais que, t'sais, tu te parlais tantôt un peu que t'étais, t'sais, t'écoutais du punk beaucoup avant, pis tout ça, comment que ce côté-là de toi t'a influencé dans ton rap? Bonne question. Ben, sur scène, beaucoup, je pense que ça nous a apporté l'énergie punk, on la met toujours en avant, mettons, dans nos bios, on dit tout le temps, les groupes de rap punk un peu, c'est pas nécessairement parce qu'il y a des guitares électriques pis des drums dans nos tunes, ou justement qu'on revendique des choses, peut-être à part brûler des condos, qui est plus rap punk pour vrai dans le son, là, mais c'est plus, justement, dans l'énergie sur scène, dans la philosophie du groupe, il y a quelque chose de très pomme. La philosophie, oui, 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 notre, comment t'appeler ça, excuse-moi, quand t'écris ton ouvrage, là, un peu un memento, ton mémoire, ton mémoire, ton mémoire, ouais, c'est ça, ton motto, ton motto, c'est ses mémoires, on écrit ses mémoires, pas que dans l'énergie, surtout. L'énergie pis moi, j'aimerais ça garder la philosophie. Parfait, on va regarder, moi, je suis d'accord avec ça. Si tu le files, pourquoi pas? Je le file, ouais. C'est énervé. Ok, c'est bon. C'est un bardac, c'est bon. Pis, qu'est-ce, c'est comme ça se passe un peu quand vous commencez à enregistrer, t'sais, vous vous dites, ok, on sort des tunes, vous commencez à taper, comment que ça se passe? On va au chalet, on décollisse les meubles, on place le studio, on met le micro, on met le divan debout, on met le micro dans le divan, parce que la pièce, ça résonne tôt, ça marchera pas, là. Le garde-robe, non, là. Le garde-robe, non, c'est parce que la fin, c'est qu'il n'y a pas de garde-robe, on fait tout le temps le studio dans le salon, avec les fenêtres, exactement, tu mets l'écran devant une fenêtre, comme ça, tu peux respirer devant l'ordinateur, t'sais. Tu sais dans quoi ça sert d'être au chalet, si tu veux, tu dis devant le mur. Salle fermée, t'sais, exactement. Ah, t'achètes un câble de 25 pieds, là. On me tente peut-être marcher 25 pieds pour faire un verse, là. Je veux que tout soit dans le même espace, je puisse aller sur le balcon, fumer une top, revenir, faire un verse, que ce soit dans le sexe. C'est drôle, au chalet, là. Ouais, exactement. Il faut pas que ça arrête, là. Tu peux pas, là. Si on va au chalet, on presse sur record, pis ça donne des albums. C'est ça, là, exactement. Trois, quatre chalets, un album, bing-bang. All right, all right, man. Mais. T'as vu, quand on a des réponses course, mon gars, là, là. Là, les boys, là. Là, les boys, là. Faut mettre de la chance, là, là, là. C'est une joke, les gars, ça. Mais, non, non, c'est cool. Pis c'est dans quel coin que vous faites ça, le chalet? Ça dépend, man. Vous louez... Je dirais au Québec, pas mal. C'est pas le chalet, c'est... Non, non, c'est dans le chalet. On habite tout le temps des nouveaux chalets. C'est tout le temps le fun, un peu, les premières heures, là. L'espèce de... On découvre un nouveau chalet. Comment qu'on va set-upper ça, t'sais? Pis, genre, on essaie plusieurs, genre, arrangements de meubles et de trucs. Juste à ce qu'on trouve le bon. Ça finit-tu tout le temps dans le divan, mettons? Non, l'autre fois, c'était le meuble de télé. C'était comme... C'était bizarre. C'était comme une espèce de... Il y avait du cheese de matériaux. C'était dégueulasse, en tout cas. Oh, my God! Ouais, c'était comme un petit meuble d'appoint, là, avec des trous dedans, pour mettre, comme, des petites décorations qui étaient en dessous de la télé. Pis, on était comme, ok, on prend ça, pis on met le mec, genre, à travers un des petits trous, on met une couvette par-dessus, on est fucking DIY, là, connu. Ouais, c'est-tu de... Punk, punk. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Pis, là, on lève le meuble, pis en dessous, il y avait comme une substance, genre... Indescriptible, là. Non, honnêtement, j'avais jamais vu ça, mais ça puait un peu. C'était comme biz, là. C'était pas le fun, là. Non. Fait que c'est ça, le cheese de... Ben, ce qui est cool avec les chalets, justement, c'est qu'on change tout le temps un peu le spot, t'sais, là, je pense qu'il y en a 4-5, il y en a été, le premier qu'on a fait, c'était avec les Français, justement, il y avait un jacuzzi. Ouais, jacuzzi pis le lac. Le lac, c'est vrai. Pas loin, c'est ça. Ils ont passé la majorité du chalet à être dans le jacuzzi. Il y avait au moins une personne dans le jacuzzi pendant que nous, on écrivait nos verts, genre, tout le temps, tout le temps. Le deuxième, c'était l'hiver, fait que ça, c'était un whole different vibe. Juste nous deux. Ouais, juste nous. Le troisième, c'était ça arrivait à Richelieu pour l'un d'ici, justement, pis, t'sais, il y avait comme un pont, on a fait du moche, on est allé sur une île, dans ce cas, c'était marrant. C'est ça, fait qu'il y a tout le temps des vibes différents, t'sais, le dernier, on est allé en France, avec les Français. Avec qui d'autre? Pis c'était comme cool, il y avait un cheval. Il y avait un cheval, là, dans la cour, il y avait un cheval. Qu'est-ce qui t'a inspiré, le cheval? On n'a pas fait de jacks sur le cheval. Il y avait un cheval, bro, man! Ça m'a rien inspiré, man! On fait des bonnes photos, mais... Ouais, c'est ça. Pis c'est combien de temps, mettons... Parce que toi, tu rentres dans le chalet, tu produis un album. C'est ça, le concept, dans le fond? Non, un peu un album, au complet. On fait genre deux tracks par jour, t'sais. Ben, comme, en moyenne, mettons. Le but, c'est d'avancer l'album, je veux dire. Ouais, exactement. Parce que chez nous, on est capables d'écrire, on est capables de faire la musique, mais ça nous tente moins qu'avant. Mettons, t'sais, Drogue Maison, on l'a beaucoup fait chez nous. Ouais. Mais là, Drogue Maison, c'est fini, fait que pourquoi on t'aille plus encore à la Drogue Maison, en tout cas. C'est dans le sens, ça nous prend d'autres inspirations, un peu. Fait que sortir de chez nous, c'est un must pour être créatif, j'ai l'impression, à ce moment, t'sais. C'est plus ça, on n'essaie pas nécessairement de compléter un projet, mais d'en entendre mieux, d'en continuer un, ou de le travailler plus, se concentrer. En fait, c'est ça, le but du chalet, c'est de se concentrer. Cool, mais c'est ça, c'est de quoi qu'on voit quand même souvent, là, des bands ou des formations, justement, qui partent dans des coins un peu plus reculés pour, justement, mettre la création de l'avant, t'sais. Ouais, ouais. Puis, y a-tu vraiment, vous voyez, vous, vraiment une différence depuis que vous faites ça dans vos textes, justement? Pas dans les textes, mais je pense... Ben, dans la production, en général. Ouais, ouais, ben, je trouve. C'est juste le fun d'être dans le même bain, puis d'avoir comme les mêmes idées un peu qui jouent dans ta tête. Quand t'écris des tunes, ça permet, je pense, d'avoir, justement, une cohésion, genre, entre les trucs que t'écris, que tu fais. Fait que, genre, c'est nice de pouvoir être à l'extérieur pendant une période de temps pour créer de quoi, justement, qui se ressemble, puis qui a une vibe similaire, genre. C'est vraiment cool d'être focus, genre, ensemble sur un truc. On dirait qu'on peut apprendre de l'autre plus, puis juste travailler plus sérieusement sur un projet. Tandis que chez nous, on va être capable de travailler, mais ça va être plus compliqué parce que, ben, en fait, on habite ensemble. Fait qu'il y a des distractions tout le temps. On a nos vies normales, t'sais, à la part. Fait que c'est pas comme... On focus deux minutes quand on a le temps ou, t'sais, quand on se donne un horaire pour le faire, mais on peut jamais, genre, vraiment juste s'asseoir, puis OK, là, on fait juste un projet. C'est ça, on a comme pas d'autres responsabilités quand on est en chalet, t'sais, on a pris congé de tout. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça, exactement. Fait qu'on apprend beaucoup très rapidement en chalet. Puis aussi, on se permet, aussi, je pense, de faire des affaires, puis d'essayer des affaires parce qu'on a le temps, t'sais. C'est comme, ah, ça marche pas au pire. Puis c'est le fun du DIY, aussi. Ben oui, exactement. Puis est-ce qu'il y a un défaut à ça, un peu, aussi? Le chalet? Non, non, pas nécessairement le chalet, mais d'avoir, t'sais, le fait d'être DIY de même que, Chris, c'est dur à aboutir à quelque chose parce que de te limiter dans tes idées, dans, de canaliser ta chanson, mettons. Mais je pense que c'est comme, je pense pas qu'il y a nécessairement un... C'est juste plus de travail, vraiment. Ouais, c'est ça. On a aussi un équilibre, genre, entre le DIY puis le son, je pense qu'il faut qu'il soit crisp et professionnel, genre. Fait que c'est comme, on veut quand même se rendre à quelque chose à la fin, fait qu'on s'arrange pour que ça... Ouais, ça partait pas. Mais dans le fond, en ce moment, Marvin, il fait beaucoup de tout ce qui est visuel. Il faut s'occuper des graphiques, il faut s'occuper des affiches, des pochettes de ce côté-là. Moi, je m'occupe du mix puis du recording, plus. Fait que ça, c'est, t'sais, en plus de créer, en plus d'écrire des paroles, en plus de sélectionner des beats, de parler à des gens, de faire des shows. Fait qu'on s'occupe de tout le truc en arrière qui est de la production. Fait que ça demande juste plus de temps. Si on avait quelqu'un de professionnel qui faisait ça, on aurait plus de temps à faire autre chose. C'est de quoi que vous visez ou vous aimeriez ça garder ce côté-là, DIY, de diriger plus vos affaires? Je pense qu'on aime ça, diriger nos affaires, mais des fois, non. Ouais, ben, je pense que ce serait nice d'avoir comme une équipe, t'sais. Des assistants. Des assagères. Es-tu en train de te chercher une job, mon choc? Si tu commences pas à chaque fois en m'insultant, ça va aider, là. Moi, je suis... C'est un chien qui se plaît, là, c'est. Mais quand on fait un podcast de 24 heures, il pleure puis il me dit « Merci de me faire vivre toutes ces émotions-là! » On s'en venait dans le champ, je suis allé chercher à Longueuil, puis dans le champ, j'ai amené mon gars. Puis en s'en venant, je me dis « Ah, on a fait la 24 heures, on a fait des fesses cet été. » Puis Malcolm a juste dit « Ouais, puis tu commences à finir. » Avec une voix aussi grave que ça. Ouais, avec sa grosse voix. « Tu commences à finir. » Le petit gars de 10 ans. C'était drôle, là, Chris, d'avoir Jesse Fush. Ouais, puis... Excusez-le, où est-ce qu'on partait de ça? On parlait de mes émotions. Ouais, tes émotions. Ça finit tout le temps de même. Ouais, ouais, on parlait de trouver peut-être une équipe pour vous aider. Mais c'est ça, je pense que... Tu sais, on a essayé des fois... On a eu un manager, ça a très mal fini. Puis là, tout ce qui est label, ça a l'air compliqué. Il y a personne qui nous approche vraiment. Puis on a décidé d'y aller de l'avant, puis juste de faire notre shit comme on veut le faire. Puis je pense qu'au final, oui, c'est plus de travail, mais c'est plus cool de juste pouvoir avoir nos idées, puis y réaliser comme on veut. C'est le fun d'avoir le contrôle sur ce que tu fais, puis ce que tu sors. Puis je pense que si jamais on a justement... Soit un délo, genre... Peut-être des bests pour vous, ça serait genre des affaires plus de distribution, de vous aider à booker. Puis c'est tough en ce moment, en tant que groupe indépendant, d'avoir ces trucs-là. Un booker, ça serait fucking nice, par exemple. C'est un booker qui écoute. Hé, lancement 1er décembre à la Casa del Popolo. D'ailleurs, pour tout le monde, ça en fait. Ouais, c'est ça, dans le fond. Mais tu viendras surtout. Surtout toi, oui. Parce que... Mais tu sais, on dit ça parce qu'on aime vraiment ça, faire des choses. Puis c'est notre mode numéro un de recruter des nouveaux fans, puis de s'exprimer, en fait. Même plus que le studio, je pense, là. Fait que c'est frustrant, des fois, de pas faire autant de shows qu'on veut faire. Parce qu'on sait qu'on est prête, puis qu'on veut faire plein de scènes, puis que... Même s'il y a 15 personnes dans la salle, mais qu'on est dans une ville, que c'est pas Montréal, où on a du stress, puis des appréhensions. Mais mettons, t'es à l'autre bout du monde, puis il y a 20 personnes, comme on a fait à Rotterdam. À la Rotterdam, là. Flex. On était à Rotterdam, il y avait genre, je sais pas, 15-20 personnes. Puis c'était... Mais la salle était cool, c'était genre une biche. Ah ouais. Puis on a fait monter le monde sur le stage, tout le monde a trippé, puis tout. Puis ça a bien fini, comme on a fait plein de... Il y a moyen d'avoir du fun, même. T'as pas besoin de... T'sais, oui, c'est le fun d'une salle con, mais si tu fais comme, fuck it, j'ai du fun, même si on est 10, le party va arriver. Puis c'est ça à chaque fois, c'est ça à chaque fois. C'est ça à chaque fois, fait que... C'est ça à chaque fois. C'est le 1er décembre à la Casa del Popolo, c'est très consistant. On est très consistant. Bon, ben on va clipper ça à 35 minutes. Non, non, vous allez pouvoir le partager, les gars. Yes, puis... Euh, ouais, c'est ça. Après, c'est ça, comment que ça se passe, justement. Là, tu parlais, vous aviez un manager, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bon, bon. C'est fait de call-out, en fait, pour agression sexuelle. OK. C'est fucking whack. D'accord. Ça doit faire un choc pareil d'entendre ça, là. Tu sais, c'est une personne que vous aviez confiance, dans le fond, là. Puis... Oh, boy! Non, mais en tout cas, c'est... Ben, c'est compliqué. Ce n'était pas la meilleure personne, mettons. Je veux dire, en toute honnêteté, il a fait des bonnes choses pour nous, mais c'était une relation très compliquée avec lui qu'on avait. Ce n'était pas, tu sais, comme tout le temps genuine, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Fait que quand c'est sorti, on n'était pas non plus surpris, mais on était déçus. Vraiment. Puis ça a juste confirmé que ce n'était pas la bonne personne. Exactement. Bien dit. Yes. Bien rattraper un sujet que tu n'avais pas envie de parler. Mais non! Excusez-moi de t'avoir amené là. Non, c'est rien qu'il faut en parler des fois. Oui, c'est important, Ben. C'est un sale. C'est un sale. Non, non. Régulé. Il ne faut pas être gêné de le dire. Puis, ok, cool. Puis, excuse-moi, Ben, je ne voulais pas vous mettre... Non, non, c'est impressionnant, mais... Là, je me perds du... Qu'est-ce qui... Tu sais, c'est quoi les groupes qui vous ont influencés, les artistes, justement, qui vous influencent dans ce que vous faites? Ben, comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr qu'au secondaire, moi, j'écoutais beaucoup de Laudlerie, juste... Oui. Un peu de Dadobe, mais c'est comme ce qui m'a parti sur le rapkeb, quand même. Oui. Puis, aussi, mettons, dans notre relation avec Kid Coddy, ça a été genre... Grosse influence, Kid Coddy, pour Dohomine, là. Oui, exactement. Ça a quand même scindé quelque chose en nous. Genre, on savait qu'on aimait ça, tu sais, ensemble. Sinon, plein de shit américains, tu sais, c'est sûr que Travis Scott, Young Dog, on a... Two Chains. Oui, Two Chains. On a écouté beaucoup de Two Chains. Oui, puis je pense par la suite, les Français nous ont montré des trucs aussi, ce qui se passait en Europe. Oui. Il y a tellement d'affaires, on écoute beaucoup de choses. C'est ça. Tu sais, on parle de rap, mais aussi des affaires punk, comme Turnstile, on a bondé un peu les deux ensemble là-dessus. C'est bon, avec Chris, Turnstile. Le nouvel album ou le stock d'avant? Non, non. Oui, les deux, oui, c'est ça. Oui, le stock d'avant, mon gars, c'est que ça va aussi. Ça bûche. Ça bûche, mais c'est cool aussi quand c'est pop, tu vois, nous autres, c'est un peu ça, notre affaire. Oui, ça bûche, puis c'est pop. Mais c'est hot aussi, parce que là, tu sais, avec ce qu'ils ont fait, justement, ils se font éviter dans des hosties de gros festivals, parce que leur album un peu plus pop a vraiment pogné, là, c'est... Isis Chris, on entend parler partout, là. Les élus en Chiaga, tu sais, c'est comme... Puis ça, puis en show, ils font quand même un peu « fuck you », on va faire notre vieux stock. Ben oui, c'est vrai, c'est le but. Tu sais, nous autres, ce qu'on trip, c'est le hardcore, là, fait que... Non, on sait que pour eux... Ah, puis ils ont un nesty d'énergie, man. La base, ça, c'est... Ah, il y a une scène, là. C'est vrai. Ah, my God, c'est cool. Il fait un show sur YouTube, il fait juste arrêter de jouer de la base, Isis Chris, dans le fond, là. Puis il revient comme « OK, let's go, man ». Ah, je les ai vus au fouf, moi, à un moment donné, man, puis c'était le délire. Tu sais, les foufs, c'est pas gros, là. C'est quoi? C'est 200 personnes, peut-être, là, un foufou? C'est-tu la quelle salle? La salle en haut, là. Ça doit être ça, un, deux, trois cents personnes max, là. Puis, man, c'était le délire, man, le bassiste, man, tu sais, on dirait qu'il est plus... À un moment donné, il vient qu'il est plus capable de se contenir. Puis il est comme, il lance la piste dans le monde, il revient, man, puis il est pas capable d'être sur place, là, tu sais, il est débile, là, il filme tellement la musique. Il fait du rap, aussi, puis j'ai pas écouté ce qu'il fait en rap, mais ça, là, que c'est vraiment bon, aussi. Je sais, ça savait pas. Non, on a checké ça, mais ça savait pas. Mais je sais qu'il chantait, il chante dans les tunes de Dernstein, mais je sais qu'il faisait du rap. Moi non plus. Un gros gars, man, mais je chante en d'à lui, man. Est-ce qu'on a son nom, en tout cas? Non, je l'ai pas par cœur, resté. Il faudrait aller boire, mais c'est agir. Puis, yes, fait que, après ça, tu sais, comment ça se passe, mettons, votre premier show? Très mal, notre premier show, c'était de la merde, bro. C'était quoi, notre premier show? Ben, c'était au Major Tom, Rip le Major Tom. Attends, c'était avant ou après ça? Après. OK. Ça, c'est notre deuxième, là, c'est j'ai dit. Ah non, tu sais quoi, notre premier show, c'est-tu à du Spence Public? Non, c'était après le Spence Public? C'était après aussi. Major Tom, c'est le lancement du... Ah ben oui, c'est vrai, on avait... Oh my God, c'était pas bon. Non, c'était très mauvais, ça. Ouf. Alors, on a été mauvais un bout pour elle. On a été... Ouais. C'est real humble. C'est quoi qui s'est passé au premier show? C'est quoi le mettre en... Moi, j'étais vraiment trop hype. OK. Vraiment, mais je savais pas ce que je faisais, pantoute. Mais j'étais vraiment trop hype. Puis, tout le monde était assis, j'étais comme... Ouais, vous... Marvin était pas sur pantoute, tout le monde. Ben non, OK. Il était comme très, très low-key, genre. Yo, yo, yo. Ça donnait genre... Zéro confiance, là. C'est ça. Oh my God. Ouais. Fait que c'était comme... Mais je pense qu'on était juste pas bons. On savait pas ce qu'on faisait au final. On avait pas d'expérience, c'est sûr. Le premier show... Comment vous vous sentiez juste avant de monter? Moi, ça allait bien, mais lui, je sais pas. Honnêtement, je m'en rappelais pas tant que ça comme... Avant, je m'en rappelais pas tant que ça. Mais je pense que j'étais stressé. Je pense que j'étais vraiment stressé. C'est sûr qu'il y a eu. Parce qu'on a commencé à être bons en 2018. C'était correct. Ouais. Mais toi, c'est quoi le premier bon show? C'est ça, la vraie question. C'était cool, pour vrai. Ouais, ouais. Mais c'était-tu un bon show? C'est ça, il y avait peu... C'était juste hype. C'était bien. On était pas bons en show encore. Je pense qu'on était acceptables. Ça passait, là. C'est où votre ligne de dire... Qu'est-ce qui fait que c'est bon pis que c'est pas bon? C'est où que ça transite? Moi, j'ai deux caractéristiques. Dis-moi si t'es d'accord. Vas-y. Le premier, c'est l'ambiance dans la salle. Donc, si t'es capable d'avoir la foule avec toi, de faire participer tout le monde, que tout le monde garde l'attention, que les gens... Mettons-tu leur dis de chanter quelque chose, de chanter... C'est comme... De garder la foule, de la faire participer. Puis le deuxième, c'est la préparation. Donc, si tu connais tes verses, si tu sais comment les interpréter, ton tombe de voix, ton... Comment t'agis avec ton coéquipier? Parce que t'es une équipe! Pis le set list. C'est comme la préparation, juste arriver pis être confiant sur scène. Mais tu peux ne pas être préparé pis être confiant pis savoir ce que tu fais pareil. Mais c'est... C'est moins solide. Moins. Être solide, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est bien, je suis d'accord avec toi. En fait, parce qu'il y en a un qui essaie vraiment 100% de ton ressort. Là, ça, c'est la préparation pis savoir ce que tu fais. Pis l'autre, c'est comme une espèce d'échange 50-50 avec la foule. Fait que c'est... Nous, on donne tout ce qu'on a pis si t'es willing, t'es là de donner la même chose, ça va être un bon choix. Parce que t'sais, il y en a des artistes qui se répandent pas tant que ça, mais que les fans, ils trippent tellement. Ouais. Ils arrivent sur scène et fait que finalement, c'est un bon choix, t'sais. Parce que tout le monde trippe. Fait qu'il y a tellement un nasty vibe. Un hype, genre, t'sais. L'artiste, il va être bon pareil. Il y a pas besoin de faire grand-chose, t'sais. Ouais, mais il y a des artistes aussi qui sont tellement rodés. C'est le même show. Mais ça, c'est les deux. C'est ça. T'as les deux par mois et tu t'es rodé. T'es juste pas rodé pis tu fais juste arriver au bout. Mais tu peux être rodé pis pas être bon. Ouais, il y en a beaucoup qui sont rodés pis sont dégueulasses. C'est ça. Un exemple, mettons. Un exemple, je vais y aller, mettons, dans ce que moi, j'écoute, mais dans le temps, Bring Me The Horizon. Ah ouais, il était pas bon? Il était rodé? Ben, à cette heure, ils sont à chier, honestement. Tu sais pas, les 20 shows, ça va l'air bon pour eux. Oh my God, leur musique est terrible. Ah, la musique, non. Non, je sais, mais... Ouais, le côté show, mais tu sais, dans le temps, tu perds la voix du chanteur parce qu'il chante pas de la bonne façon. C'est toute la technique qui fait qu'à un moment donné, tu sais, tu fais des tours mondiales, apprends à chanter. Tu peux te payer un coach, tu sais. Tu vois, tu l'as l'air donné. Tu sais, tu screams, mais il faut que t'apprennes à screamer, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois conscient parce que là, t'arrives dans les shows pis les tunes sont pas partout pareilles. Il s'était pas pété la voix, lui, parce que ça avait pas screamé. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a plus de scream, là. Mais, tu sais, c'est... C'est ça, pis tu sais, mettons, il y en a plein, là. Tu sais, tu vas voir des... C'est terrible, là, des gros bands. Mettons, si t'as regardé Axl Rose, aujourd'hui, là. Quoi? Ça, c'est pas bon, ça, Axl Rose, aujourd'hui. Non, non, non. C'est comme... T'es dépassé par tout, là. C'est comme... Elle m'a amené des croches, là. Mais le monde, il capote ben raide. Parce que c'est Axl Rose. Fait que, peu importe, même si le show est à chier, ils sont plus objectifs. Ils sont juste fanatiques. Ils sont vendus, oui. Mais est-ce que ces gars-là sont vraiment rodés en ce moment, tu sais? Ou sont juste dépassés? Ils devraient l'être, aussi. Mais tu sais, en 90, Guns N' Roses devait être fucking bon, en live, là. Ben, je suis pas sûr, moi. Est-ce qu'il décollissait tout, tout le temps? Il crissait son camp après 2-3 autunes parce qu'il envoyait chier tout le monde. Il checkait si ça a fait à Montréal, là. Un point. J'aime être tellement fun, là. C'est un studio band. Yes. Ça serait quoi, votre meilleur show que vous avez fait? On a fait... Les fucking franco, là. Oui, oui. Comment ça arrive, ça, sur la table? Un petit band indépendant? Oui, ben, je pense que... Ça a commencé avec le manager qu'on a hié. Oui, c'est ça. Il n'a pas closé le deal, puis... C'est quand même sick. Parce qu'on a pu closer le deal nous-mêmes. Exactement. Fait que, ben, je connaissais la bouqueuse depuis... Ça fait longtemps, puis... Elle a été super généreuse de vouloir nous offrir une... une vitrine, I guess, aux franco pour un petit band, quand même. On a des fans, mais on n'est pas super connus. Fait que là, on a pris cette occasion-là, puis on a tout pété. Vous aviez joué à quelle place? C'était la scène Desjardins, dehors, à 11 heures. Fait qu'on closait la journée. Puis il y avait... Un beau spot. Il y avait quand même du monde. C'était pas rempli jusqu'au métro, mais tu sais, il y avait, je sais pas, une mille personnes. On va dire 1500. 1500? C'était quand même un petit vibe pour eux. C'était sick. C'est notre plus gros choix de nous autres deadlining. Non, mais ça devait être malade. C'était ça intimidant? Deux toons, pour moi. Pour moi, pendant deux toons. Pendant deux toons, oui, same. J'étais tellement stressé avant. C'était dégueulasse. Je pense que j'ai jamais été autant stressé. J'étais juste comme... Mon corps, il savait plus quoi faire. Ma tête, il savait plus quoi faire. J'étais juste comme... C'est abarnant. Qu'est-ce que je fais avec tout ce stress-là? Ça a marqué sur le site, j'étais comme... Comme Bozzi. Oui, exactement. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? On va faire la toune. La toune, les deux premières toune, je pense que c'était correct, mais on s'adaptait. Oui, je pense que ça s'est très bien passé, les deux premières. On n'a pas chié les tounes. C'est ça, mais on n'était pas là. Vous n'appréciez pas le mot normal. Moi, je pense que c'était ça. Peut-être à la troisième toune, j'ai fait... Tabarnak! On fait le stade olympique. J'ai fait ça! C'est... On fait le stade olympique. Oui, exact. Quand on a commencé à parler avec la foule, c'est comme... OK, on est là. Est-ce que ça a été dur de garder le vibe d'une grosse foule de même? Ça a été quoi l'adaptation, justement? Normalement, il était incroyable. Non, c'était tellement sick, mais c'est ça la part, c'est que, comme je disais tantôt, c'est un 50-50. Quand la foule te donne l'énergie, tu ne penses même pas à ça. Tu peux juste y aller encore plus fort parce que c'est comme... C'est l'échange entre les deux. Je pense que c'était quand même facile. On était quand même rodés aussi. On a pratiqué beaucoup pour ce show. On revenait d'Europe. On a fait une couple de shows et on était dans le projet. On était dans le bag. Comment ça se passe en Europe? Ça se passe bien. Une petite bande québécoise qui n'est même pas tant connue ici, en Europe, ils sont réceptifs. Étrangement. On l'entend souvent. Il y a beaucoup de band, mettons, punk, qui vont en Europe. Beaucoup travaillent avec Slam 10. C'est un label qu'on travaille souvent avec. Ils les envoient. Aussitôt qu'ils peuvent y aller, ils les envoient en Europe. Ça marche. Il y a une belle réception, je pense, pour la musique. Ils sont très actifs. Ils sortent, ils sont plus présents, ils partagent. Il y a une culture qu'on n'a pas ici. Nous autres, on n'a pas ça, la culture fanatique. Moi. Vraiment moi. Eux autres, quand ils aiment quelque chose, c'est pas « j'aime », c'est « je capote ». C'est comme « tout est la meilleure chose ». On a fait un show à Lyon sur un bateau. Une péniche. C'était la première partie d'un autre rappeur qui s'appelle Hello Carré. Lui, son public cible, c'est vraiment des ados. Oui. 16, 15, 16 à... De 16 à 19. Oui, genre. Début adulte, fin adolescence. Puis genre, eux, ils capotent sur lui. Genre, trois heures avant le show, il y avait un line-up. Il y a un line-up. Genre, pour comme 200 places. Salle de 200 places. Oui, 200 places sur la péniche. Plus que la moitié du monde était là trois heures avant, genre. Ils chantaient son nom dans la file. On était comme « qu'est-ce qui va se passer? » C'est comme tabarnak. Ils sont crainqués. Ah oui, c'est fou. On embarque sur le stage. C'est comme... Tu vois qu'ils sont contents parce qu'ils sont là pour le show. Fait que là, la première partie, on encourage la première partie. Puis ils sont dedans. Oui, mais c'est un peu dur au début. Oui, parce qu'ils s'encalissent. Pas qu'ils s'encalissent, mais c'est comme... Ils sont tellement fanatiques de l'autre. Faut que tu fasses tes preuves. Exactement. Puis tu sais, nous, on ne faisait pas la même genre de musique. Lui, c'était vraiment très teenage pop. OK. La française, le rap. Mais tu sais, comme nous, c'est plus intense un peu. Fait que là... Mais ça a marché quand même. Oui, ça a quand même bien marché. Quand on chantait, il y a une story, nous autres, on fait une toune plus soft parce qu'on chante puis là, tout le monde, c'était malade. Oui. La première fois que ça, c'est arrivé. Puis bref, on finit le show. La dernière toune, on dit, OK, c'est quoi, Marvin, il fait un speech. C'est le temps de péter des affaires, c'est le temps d'être sérieux puis d'y aller, tu sais. Je lui ai dit, OK, faites un cercle, ouvrez le cercle. On dit ça. Le cercle, il ouvre. Puis là, ça part. C'est un, deux, deux, trois, quatre. Tout le monde reste là. Ça ne bouge pas. Puis on est comme, allez-y, allez-y. Même si on... On saute au milieu du cercle puis on finit. Mais c'était juste nous deux, là, Puis on voulait un mosh pit, là. C'était rempli. Il n'y avait même pas de place pour se tasser. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas comme, tu sais. Ils n'ont pas une queue. Il y avait chaud, il n'y avait pas vraiment chaud. Il n'y avait pas les codes. C'est ça, il n'y avait pas les codes. Mais bref, tout ça pour dire qu'à la fin du show, Marvin, il passe plein de stickers. Ah oui. Puis tout, on a eu 40 followers sur 200 personnes, ce qui est vraiment un bon ratio pour eux. C'est jamais arrivé de... 25% du monde follow après un show. The fuck. Non, non, non. D'habitude, c'était bon. Oui, oui, c'est ça. Puis les gens, ils sont comme, on va plus avoir une photo avec vous autres. C'est la première fois qu'ils nous voient. On est comme, what the fuck, Charles? Nous, c'est la première fois qu'on a autant de photos après un show. On open. On open, on est en France. Il n'y a personne qui nous connaît plus. Même à Montréal, on a fait des shows. Ils ne comprennent pas vraiment. Non, non. Ils chantent en français, lui. Bref, buzzer. C'est cool. Je pense que les gens sont vraiment ouverts. C'est le fun. Ça fait qu'on va y retourner. C'est pour ça, le 21 janvier, je ne sais pas si il y a des Français qui écoutent le podcast. Oui, il y en a, il y en a. Bon, le 21 janvier, on est à Paris en première partie de Téturo. Il y a des fans aussi fanatiques. Donc, soyez là, ça va être fucking nice. Oui, oui, on va péter ça. C'est à quelle place? Au Backstage BTM qui est une salle d'ailleurs métal punk un peu, je pense, d'ailleurs. Cool. Moi, à Paris, j'avais été, ça fait une couple de fois, je le compte aussi, mais justement dans une cave de bateau. J'ai été voir Municipal Ways avec Power Trip. Hein? Dans une cave au petit bain. T'as vu Power Trip live? Ça, c'est fort. Oui, oui, avec Municipal Ways, c'était Municipal Ways qui est headline. Dans le petit bain. Tu descends, mettons, dans la cave du bateau, là, c'est la scène métal punk. OK. Puis sur le dessus, c'est un petit gros club rave. Wow. Ça, c'est French. Ça, c'est mon vibe. Tu sortais dehors, c'était comme le clash du monde. Oh my God. Ah oui, les batailles. C'est malade. Non, pas de batailles pour toi. Non, non. Mais c'est rare, tu sais, tu sentais un peu le bateau un peu. Tanguy, hein? Oui, mais ça brossait en estil. En tout cas, dans notre cave, ça brossait. C'est clair. Mais c'est rare, puis tu sais, vous avez parlé beaucoup des Français. Qui sont les Français? Comment vous les rencontrez? Comment vous commencez à travailler avec eux autres? Les Français, c'est trois personnes. C'est quatre personnes. C'est vrai. Ouais. Fait qu'il y a Mammouth, qui est beatmaker. Il y a, voyons, Igor, qui est ingénieur son. Mais c'est beau, non? Ouais. Il y a Noé, qui est beatmaker et vidéaste. Puis il y a Julien Clé, qui est aussi ingénieur. Il y a aussi Lely, qui fait les points en céramique. Oui, Lely. Charlotte à toi, Lely. Puis dans le fond, on les connaît parce que c'est, à la base, c'est les cousins à une de nos amies. On a commencé à travailler ensemble en... 2019. 2019, exactement. Ils nous ont envoyé un beatpack à travers l'océan. 2018, même. Ouais, je pense avant. Justement, avant que ça sorte. Fait qu'on avait commencé, on a fait, je pense, trois beats sur le beatpack. Non, on a fait toutes le beatpack. Ouais, c'était trois beats. On a fait deux qui ne sont pas sorties puis une qui est sur fin. Ouais, exactement. Puis après ça, les Français sont venus... Ouais, les Français encore. Ils appellent juste les Français. Non, c'est vrai. C'est toute gang. Ils sont venus à Montréal... Les gens du vieux continent. Les colonisateurs. Je savais que t'allais dire ça. J'attendais. Merci. Ouais, c'est ça. Ils sont venus habiter à Montréal pendant un an et demi, un an. Ouais. En tout cas, puis pendant qu'ils étaient là, il y avait un studio chez eux. On a passé beaucoup de temps ensemble. C'est devenu... C'est là qu'ils sont devenus des amis pour de vrai, tu sais. Ouais, c'est dans nos meilleurs amis à ce jour. Ouais, légit, oui. Puis c'est ça. Fait qu'on a travaillé beaucoup ensemble. On a fait Fiend pendant le temps qu'ils étaient ici. Puis on n'a jamais arrêté de collaborer... Calla... Voyons. Collaborer. D'accord. Collaborer avec eux autres. Ouais. C'est... C'est nos grands chums. D'ailleurs, là, l'année dernière fois qu'on est allés, on a commencé Fiend 2. Il y en a qui connaissent le premier. Quoi, t'es un fou, toi? Non, mais il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de... Ouais, c'est lointain. Mais c'est cool. Pour ceux qui se connaissent Fiend 1, on va faire Fiend 2, ça s'en vient. On va être cool en crise. Les grosses annonces, les grosses annonces. Yes, puis... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir y aller en Europe de partir? T'sais, comment c'est devenu... C'est venu sur la table. T'sais, oui, vous avez rencontré ce monde-là, puis c'est probablement eux qui vous ont... Les Français. Ouais, c'est ça. Les Français. Les colonisateurs, c'est eux autres qui vous ont amenés dans leur colonie. Puis... T'as l'or en pire. Puis... Ouais, c'est ça. T'sais, comment vous recevez cette invitation-là de traverser le continent à aller faire votre musique? Ça doit être une astuce d'annonce. Vous devez capoter. Ouais. Mais je pense que c'est une couple de facteurs. Ben, je sais pas toi, mais moi, perso, j'ai toujours en tête d'aller plus loin que le Québec. Ouais. Ben, je trouve que le Québec, c'est petit. C'est cool, c'est petit, puis oui, il y a de la culture puis elle est subventionnée, mais il n'y en a pas tant que ça. Dans le sens que quand tu sors, il n'y a pas tant de grands centres. C'est tout le même monde qui est subventionné. Ben oui, c'est ça. C'est très limité au Québec, mais on a une belle culture, là. Oui, oui, vraiment. Mais c'est très incestueux. C'est comme tu dis, tout le même monde puis c'est très limité dans le sens que il n'y a pas tant de groupes puis il n'y a pas tant de monde. Puis il n'y a pas tant de monde. Puis il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas tant de culture. Il y en a, là, puis être exploité. Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, c'est wide and far apart, je dirais. C'est comme, tu as les deux grands centres, genre Montréal puis Québec, puis après ça, tu as plein de villes aussi où ça se passe, sauf que tu ne rempliras pas genre un 5000 places à Sherbrooke, tu sais. Il faut vraiment que tu sois big pour remplir 5000 places à Sherbrooke. C'est ça, exactement. Puis j'ai l'impression qu'en France, tu peux faire ça dans n'importe quelle ville. Quand tu es rendu à ce stade-là, de course, mais genre... Ça se travaille mieux. Ça va plus vite aussi. Exactement. Il y a juste plus de monde. C'est vraiment... Puis c'est ça, puis de toujours vouloir aller ailleurs qu'au Québec, ça fait que... Moi, perso, j'étais comme, OK, dès qu'il y a un opening, on s'organise, on y va, tu sais. Là, on a rencontré les Français. Déjà, ça, c'est une lumière dans le sens que Chris, on a des contacts maintenant. Ben oui. Puis là, ensuite, on s'est fait approcher pour un projet qui s'appelle Latitude 45, qui est un projet Lyonnais-Montréal parce qu'on est sur la même latitude. 45, 45, 45. Donc, c'est comme des rappers, des beatmakers de Lyon avec des rappers, des beatmakers de Montréal qui font un projet. Puis là, il y a deux upés qui sont sortis, ils vont faire un album bientôt. Oups, ils spoilent leur affaire. Whatever, ils font un projet, là. On a fait une toune avec un beatmaker de là-bas, puis... Eux autres, ils nous ont invités de là-bas. Mais en fait, nous, on voulait y aller avant. À la base, oui, of course. Mais c'est ça. À cause des Français, c'est ça. Exactement. Puis ça s'est construit autour de ça après. C'était comme... Justement, ce projet-là, ça nous a permis d'aller là-bas. Puis eux, avec... C'est quoi? C'est Mediatone? Oui, Les Bookers. Les Bookers, c'est eux qui nous ont trouvé le show avec Hello Corey. Sur la péniche. Sur la péniche. Puis, ça va être une collaboration qui va continuer dans le futur aussi. C'est sûr qu'on retourne puis qu'on va travailler avec eux dans le futur aussi. Puis là, vas-y. Là, vas-y, vas-y, man. Je veux dire, là, maintenant qu'on avait des appareils... Ouf. C'était pas fort, les rues, mon gars. Ah, ça, ça a tombé. 57 minutes. Non, non. En tout cas, j'aurais vraiment à dire non plus. Très bien, c'est bon. Ouais, fait que... On a-t-il écouté de la musique dans ce podcast de musique? Non, par contre. On y arrive dans pas long. On y arrive dans pas long. C'est pas une casse de musique. Ça sera pas long. On va y arriver. On n'a pas écouté du tout. Comment que... Tu sais, comment que vous vous sentiez justement le matin que vous partez, vous pactez vos affaires, vous vous en allez en avion? Primer en tabarnak, mais le bus, il n'arrivait pas tabarnak. Il manquait... Non, on n'a pas fait il manquer. Non, on était chill. Mais il y a beaucoup d'excitation, même. de réaliser que tu te déplaces pour faire de la musique pis c'est comme... Ça arrête d'être dans ta tête. Mais juste, à quel moment tu l'as réalisé? C'était-tu avant d'être sur scène? Je pense qu'avant d'être sur scène? En France? Ouais, c'était-tu avant d'être à Lyon sur scène? Ça a pris... Honnêtement, je pense que ça a pris genre deux jours. J'étais comme... On est en France. What the fuck, man? On a un show de bouquet! Aussi que ça faisait comme trois ans... Qu'on en parlait. Exactement, qu'on connaissait les gars pis qu'on voulait aller les voir pis que c'était dans les plans. On était supposés y aller en début 2020 pis of course, ce qui s'est passé, c'est passé pis qu'on n'a pas pu y aller. Fait que c'est ça, ça faisait longtemps qu'on y pensait pis là, ça se passait pour de vrai pis on était comme... Voilà d'affaires! C'est... Pis là, depuis, notre but, c'est de y retourner honnêtement le plus souvent possible. Legit, oui. Quand le budget nous permet ou quand les opportunités sont là. Fait que là, c'est ça. En janvier, on va y retourner. On se va y retourner au printemps. Je vais pas parler trop vite, mais en tout cas... Pis... Essayer de bassir des relations pis de continuer là-dessus pis de faire des shows. Là, vous y allez, ça, vous allez pour Paris. Est-ce que vous avez juste un show d'organisé ou vous avez une couple de... Pour le moment, oui. Ouais? On s'est dit, on le fait une fois qu'il fait. Est-ce que... Est-ce que vous essayez quand même de voir s'il y a possibilité de vous booker d'autres choses? Vous partez combien de temps? On part genre 4 jours, c'est 4. Ah, OK. Écoute, on a essayé, mais je pense que ça s'est en ligne pour... Un petit aller-retour. Question de même pas avoir le temps de se remettre du décanage à rien. Exactement. Ils arrivent, ils font le show le soir qu'ils arrivent. Non, non, non. C'est un peu un flex. On s'est dit, si on part 4 jours, on fait le show, on revient après ça. On fait d'autres affaires. Comme si de rien ne plus. C'est ça, c'est ça. Ah, mais c'est la vie de rockstar. Genre, ah, je suis booké à Paris. Je fais un show à Paris. Tranquille avec les boys. 300 personnes. Un pet. Mange une plonge. Mange une plonge. J'ai hâte. Yes, les gars, on va parler des chansons que vous nous avez envoyées parce que ça fait une heure, on a quand même 4 chansons à faire passer. Je vous laisse présenter ça. Il y avait Soleil, Burns, puis Y, que vous travaillez, que vous êtes dessus. Parlez-nous de ces 3 chansons-là, les gars. Oui, on peut commencer avec Soleil, qui est une collaboration avec la F. C'est un groupe qu'on côtoie puis qu'on connaît depuis longtemps. Ils ont déjà fait des feats sur nos albums quand on était mollet. Quand on était dopamine. Astérix. Astérix? En tout cas. Un acte stérix. Non, 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 pourquoi on parle de BD, là? Je remplacais le mot dans ta phrase. Je remercie pas. On va aller vide, là. Non, 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 Slow down. Non, 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 non. Astérix, c'est là que tu es là. En tout cas, ça faisait déjà plusieurs fois qu'on collaborait avec eux autres, c'était comme naturel qu'on les réinvite sur notre nouveau projet. quand on a sorti la F sur Drogue Maison, sur la toune Soleil. C'est une toune qui s'est faite pendant la pandémie? Oui, c'était très pandémique. C'était des fichiers sur Internet. Ça s'est tout passé avec des meetings Zoom. On a fait une session avec les Français. Ils ont fait le beat en live sur Zoom. C'est drôle parce que sur Zoom, le pitch n'était pas le même que quand ils nous envoyaient le fichier. Fun fact. Juste parce que j'imagine les fréquences. Puis après ça, je pense que c'est BK puis Jamaz qui sont venus à la maison. C'est drôle parce que Vic n'était pas là. C'est moi qui les ai recues. D'habitude, c'est Vic l'engineer. C'était un peu drôle d'avoir ce rôle-là. Je suis juste moins bon. J'ai moins d'expérience. Il sait comment, par exemple. Je sais comment ça marche. Ça a bien sorti l'été. C'est une catastrophe. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Puis le verse amantiste, il nous est venu du fin fond du bois. Il était à quelque part. Il avait son stock. Il nous a enregistré ça. Il nous a envoyé ça. Yeah, c'est ça. Merci. Pour collaboration avec les voies. C'est notre toune la plus finie. Laquelle? En soleil. Oui, en soleil. Je pensais que tu avais switché le toune. Je m'excuse, man. Puis ça parle de quoi? La chanson parle de quoi? Oh, boy. Ah non, mais il y a un thème. Oui, oui, clairement. La chanson parle de make it un peu, dans le fond, de comme le grind puis de travailler fort sur ce qu'on veut faire pour qu'on puisse s'en sortir. Ah, oui, oui. La business au Québec. Oui, exactement. Le side de... Hey, j'avais rien à dire. Le hustle, dans le fond, d'être un rappeur, tu sais, à Montréal puis d'avoir un petit job sur le side pour payer ton loyer puis d'essayer de ne plus en avoir une, tu sais. Puis après ça, on va aller avec Burn. Burn, c'est notre dernier single. En fait, c'est le premier single de notre prochain album NRNTB Rouge qui va sortir le 2 décembre prochain. Le lancement est le 1er décembre à la Casa del Popolo. Toutes les bookers qui écoutent... Soyez là. Soyez là. Puis c'est ça, c'est le premier single officiel puis c'est un featuring avec Zilla Elna. Yes. C'est une toune assez pop, assez mélodique. Un beat de Mammouth, un français. Oui. Puis je ne sais pas quoi dire, mais moi, je l'aime beaucoup. Je pense que les vœux sont très... Les textes sont cools, les mélodies sont très... Ils se promènent beaucoup, mais ils sont très bien fignolés. OK. Puis c'est dans nos meilleures mélodies ever, je crois, qu'on a réussi à trouver. Oui, oui. Puis Mammouth, il est juste super efficace dans son beatmaking, genre... C'est comme... C'est tout le temps très propre, très carré. Ça y va. Puis les A-L-O-A-T-Fest. Fait qu'écoute... Toujours inspiré avec un beat de Mammouth. Ouais, peut-être. Ça y va. All right. Puis après ça, on va écouter Why, qui est une chanson que vous avez featuring dessus. Ouais. Avec Scary Spice. Ouais, vas-y. Ah. OK, j'y vais. C'est juste ça, j'avais dit. C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est la première chanson de Scary Spice, qui est une chanteuse R-N-B alternatif, pop... Alternative, indie pop. Indie pop alternatif. Tout ça, ensemble. Puis c'est ça qui va lancer un EP au printemps prochain. Puis ça, c'est sa première track. Puis c'est ça, on a un featuring dessus. On a fait le clip. C'est une grosse track. On a produit le beat avec elle aussi et Mammouth, un français. Puis, excuse-moi, j'ai un personnage. Là, c'est vrai quand même. Gardez ton personnage. On est bien fiers de cette toune-là pour elle. Puis surveillez ce qu'elle va faire. Scary Spice a le plus de tour dans son sac. Très talentueuse. Puis elle va faire la première partie au lancement le 1er décembre à la Casa del Popolo. Est-ce qu'on va pouvoir attendre Why? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Possiblement. Possiblement. All right. Puis on finit ça avec une découverte que c'est toi qui nous amène. Oui. La toune s'appelle Go de Classical X. La toune est prod par Nimbus 2K. On n'a pas encore parlé de Nimbus 2K, mais c'est notre grand chum aussi. C'est comme le troisième membre de Do Gang. C'est vraiment ça. Inofficiel. Dans le fond, c'est notre DJ. C'est notre DJ depuis l'année passée ou l'année d'avant. L'année passée, dans le fond, on est partis on tour sur le vif avec le grand chum. Puis on s'est liés d'amitié C'est vrai? C'est vrai, oui. C'est devenu notre grand ami et aussi notre grand collaborateur. Maintenant, je sais comment dire ce mot-là. Puis... Oui, c'est un fou dans tous les sens du terme. Ses productions sont très, très variées. Il jappe souvent. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce doute-là. Mais c'est lui qui apprend de ça. Puis dans le fond, Classical X, up-and-coming rapper. Il est fort pour lui. Oui, il est fort. Il est drôle. Il est drôle. Il est fort, il est drôle. Il est vraiment fin aussi, mais ça n'a pas rapport à sa musique, ça. Mais c'est le fun de le savoir. Oui, c'est le fun. On n'a pas de surprise comme certains managers. Ou pas. All right, les gars, merci beaucoup d'être venus jaser avec nous ce vendredi soir, les boys. C'était super le fun. On va aller écouter ces musiques-là. Je vous laisse vous plugger où est-ce qu'on peut vous suivre. Yes. Le show, encore une fois, tu peux le replugger. Bien oui. Sur tous les réseaux, at dopegang, fait que dope.gng. .gng. Yes. On a un show, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais de lancement de la RNTB rouge à la Casa. Le 1er décembre, excuse-moi. Le 1er décembre à la Casa del Popolo. Si tu as un booker. Sois là. Si tu aimes la musique. Sois là. Si tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est genre 100 places à peu près. En environ. Get your tics. Achète tes billets. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur Ontario sûrement. Oui, honnêtement, 7 jours sur 7. Tu peux nous suivre de près, mettons. Ça, c'est un peu biz. All right, les gars. Stagiaire. Yes. Stagiaire. Où est-ce qu'on nous suit, nous autres? Nous autres, on nous suit sur Instagram. Oui. Oui, on fait des trucs vraiment cool de ce en-ci. Sur Instagram, on se fait flag des stories de ce en-ci. On a les sites à la haine tout le monde. Ça a l'air. C'est notre job à nous, ça. Oui. Fait que, oui, non, Instagram, Facebook, Patreon. Parle à eux autres. Oui, mais, oui. Instagram, Facebook, Patreon. Twitch. Twitch. Notre site. Notre site. Oui, on peut voir partout. Oui, oui. Google, dis-vous à mes oreilles. C'est pour ça que tu trouves Instagram. Vous pouvez me suivre sur le kev. L-A-B-E-L. All right, les gars, on se laisse sur votre musique. Merci encore, d'être venus jouer avec nous. C'était super fun. J'adore t'avoue. À la prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Les jours deviennent, des mois deviennent des siècles. Jamais je pourrais retourner en arrière. Les six étendent sans couteau dans la plebe. Simon, Sesso, tu fais comédie. Fille au Jim Carrey, on joue la comédie. 50 cots sur la galette, les bretelles vont se péter notre équipe dans les Guinness, son équipe, c'est un des guenilles. Je suis un nightlife, c'est des baissettes, pas de slip, que des slick shakes, c'est des destins. Tu veux test, tu veux flex, on se questionne, j'ai des contrôles de l'éballe qui traînent sur mon desktop. Il n'y a pas de film, pas de fake, pas de film, je n'ai jamais fait de ça pour du money money. Encore en train de vouloir arrêter d'or, mais je ne suis jamais capable de lui mettre les menottes. Que la famille est sur le bello bello. On marche ensemble, j'étais avec Melo Melo. Pépé sur terre, on est encore les mains, m'ti peut m'croiser, air des choux en metro vélo. I've been running away for a long time, find a place, find peace of mind. But I wanna rock shows before I grow old, reaching for the top is a steep climb. Never been a sheep, never in line. Transatlantic, on est online. La F, do game, big slimes, la F, do game, big slimes. On nettoie l'arène avec des gros calibres, le rap game est en train de perler qu'il est. On bat deux pieds sur le F et les billets, je les empêle les critiques, je les encule, jamais je ne recueurais. De travailler jour et nuit, pour flex avec plus que des bulles de nuit, je fais cover ça, tu es sur la rente de nuit, you know me, je ne roule du B.O.Y. On voit ce palais, tu dis t'éter, t'en as pas l'air, chacun sait d'être fin, c'est pareil, encore toute la semaine pour mieux flamber ce qui reste de nos galères. J'avance l'impression de caler, si tu doutes ces bons, c'est que t'en as dans la tétée, trop de monde sont lancés, sans prendre garde en tétée, bien sur mon pack, comme les mecs qui charbonnent tout en haut des étages. J'ai compris que si t'allais à l'envers, on te place est dans une case, à l'endroit qui est le plus à l'ombre, je connais l'envers du décor, les billets qui nous narquent un peu vers haut. J'ai compris que c'est mauvais, la pression des lovers, l'impression d'être en vie, mais souviens-toi, le goal c'est l'envoler, dans ce que si on le voulait, les pulsions ont donné, ce que t'entends ne pense à faire sonner. Le soleil trace un chemin dans le ciel, les jours deviennent, des mois deviennent des siennes. S'éloigner des sédentaires, faire avoir comme des bleus depuis que tremblent nos dents de lait, yeah, pom, pom, elle en pérage, pompe à gosse, pompe à cépage, c'est dans le cœur, c'est dans la tête, le faire comme des ricains, le faire comme un baronnet, yeah, no life, je paye tout débit, je vois rien sauf au coach, puis à l'équipe, ma langue et mon piquet, pour plaider que je me souvienne, pas soutenir les sujets, la terre m'invite à Kermes, dans les oubliettes, l'or et la plate, ça ne justifie pas le manifeste, il s'est assis ton père, sifflage, dans un train jusqu'au terminal, un jour une perle rare, c'est rempli comme la peste de mort. J'en ai plus plus que permis, j'ai donné plus que demander, tu nous verrais jamais mendier, travaille les pieds dans le mode, on fuck off les tendances, la mode, à bout de souffle, you gonna keep up, blowin' up like K-pop, flip et shit, n'a pas d'flop, KK shit, pas d'croc, yeah, we better make noise and friends, wanna see the crowd and the drums, on voit les bulls, yeah, we looking fancy, real slick comme le Pink Pan, la famille ça grandit, y'a que les vainqueurs, rap keuf fait le tour de la terre, on va payer des bioles à nos mères, on va payer des whips à nos pères. With the boys till 3 in the morning, quand je pleure, j'ai le rhum et les billets, j'ai des filles qui résonnent dans mes triplettes, mais le futur est bright, yeah, mon futur est bright, living one hell of a life, like I'm reborn every night, drawn on my way to the start, pour me some gin on the flight, I think I'll buy me a car, enjoy the way to a place, where sadness can't show his face, my happiness has been raised, I don't know where I'm from, wish I could travel back in time, yeah, I'll keep on singing my song, tell the devil, come and find me. Let imagine watch it burn, let it black into your fingers, do you feel it, does it hurt, do you drown it in the late class, cause I know I do it too, weeks we run into me, shift après, sèche après, toujours sur le road, j'ai peu le temps de me low, sauf un grand temps d'un, jamais le temps d'être douce. I don't know where I'm from, wish I could travel back in time, yeah, I'll keep on singing my song, tell the devil, come and find me. Don't myself go, What's that look like, c'est le coeur, douloureux, ah, ah, ah ah, ah ah, c'est dommage, que d'un terrain, qu'elle trouve au Henry bad, le persan, de le mo bébé, c'est un styre хорошо, chiquer et rapide, pas un effet placebo, on sait qu'un minovid Ferma, en imbalance en game ball, ah, 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz